C'est devant un public enthousiaste et déterminé plus que jamais pour en découdre avec le néocolonialisme français, véritable entrave au développement du continent africain, que le panéficaniste Kémy Seba a animé une conférence publique et c'est là en prélude de la Journée internationale d'action contre la France-Afrique qui s'éteindra le samedi 23 février prochain. Vous êtes un pays qui symbolise plus que jamais ce qu'est à la fois le néocolonialisme français mais aussi ce que signifie la résistance digne de citoyens africains face à l'inique, face à l'injustice et face à l'impérialisme de manière générale. Il est nécessaire pour un peuple qui vit en dessous du seuil de pauvreté alors qu'il a une des ressources qui pourraient lui permettre d'être plus riche que le Qatar aujourd'hui. Il en va du devoir des peuples d'Afrique de prendre leurs responsabilités et de faire en sorte que ce colonialisme puisse cesser. Et cela ne viendra pas de la pseudo-intelligentsia africaine, je ne crois pas à ça. Cette même intelligentsia africaine qui est payée par la gauche française pour être toujours dans une logique de pousser le continuum du rapport de coopération qui est l'un des autres mots de la colonisation moderne quelque part, ce n'est pas cette intelligentsia qui pourra nous aider à nous lever. Cette lutte que mène l'ONG, urgence panafricaniste, entre dans la droite ligne du combat que mène l'UNUN, d'où le choix de la place AB pour la célébration de cette journée au Niger. L'UNUN, de façon particulière, sinon l'UNUN de façon générale, ne peut que se regarder d'accueillir l'urgence panafricaniste qui prêche un combat anti-impérialiste, un combat contre le néocolonialisme occidental et un combat dans lequel on peut retrouver des sous-thèmes, des petites thématiques, notamment comme la lutte contre le franc CFA qui est aujourd'hui une question d'actualité nationale, voire internationale. Alors, il faudrait en tant qu'organisation syndicale marxiste-léniniste qui a pour option l'anti-impérialisme et le panafricanisme que nous puissions éclairer l'opinion nationale et internationale quant à l'intérêt que nous attachons à cette communication qui sera faible.